salut à tous bon ben nouvelle petite vidéo bon désolé pour les fans de off-road là c'est tôt pour la piste on va chercher une bonne dinguerie là on est parti pour à peu près 10 heures de route à travers les alpes et tout direction vienne on va chercher une petite micro cup d'époque on va aller tourner un peu sur le luc on part pas trop gagnant parce que la bagnole là c'est la safrane du seigneur c'est il y a le ventilo qui marche pas quand on a monté ça chauffe l'embrayage il se dépurge au fur et à mesure il se dépurge au fur et à mesure on a pris du liquide de brin pour le repurger sur la route on verra si ça se passe bien on va aller et la garde ça le convoi de l'extrême un petit 10 heures de route dans la journée l'autre il pisse là bas bon ben voilà j'en profite d'avoir acheté ce petit support de tronche pour gopro pour l'essayer ça a l'air pas trop mal marché là regarde le convoi du seigneur le plateau derrière pour l'instant ça se passe bien il y a j'en mis derrière avec les bières et le chapeau de paille ça peut que bien aller ouais bon du coup pour vous expliquer un peu l'histoire de la safrane je l'ai refaite propre pour avoir un véhicule pour tracter machin et tout mais au final il s'avère que ça ne tracte rien que la bagnole elle est rouillée et tout donc j'ai passé le contrôle technique tout le bordel et tout en galère pour aller chercher cette bagnole là cette petite Micra et bon ben du coup pendant deux mois pendant la contrevisite elle va servir après on verra si je fais les frais sinon je pense qu'on va se faire un petit projet marrant du style les pneus du Terrano et aller froisser ça un peu dans les pistes enfin on verra c'est pas décidé encore c'est un peu dommage parce que l'intérieur est propre un petit intérieur cuir et tout mais bon enfin on verra ce qu'on peut faire on verra bon ben contre toute attente tout se passe bien pour l'instant là on est à 6h c'est 8h c'est fait un petit 170 km déjà normalement d'ici 3h on devrait être arrivé si ça se passe bien j'ai l'embrayage qui est à mi-course donc il faut un peu remonter la pédale à la main mais bon ça va ça fait le taf bon ben voilà on a dépassé serre là il nous reste genre deux heures et demie de route on est avec l'artiste là voilà encore une pause pipi et après c'est reparti ça devrait le faire pour 11h bon ben voilà on a rechopé un peu l'autoroute on est à 300 bornes à peu près il reste une heure et demie de route il fait pas beau il y a pas mal de brouillards mais bon ça se passe bien mais à part cette pédale d'embrayage qui n'avait pas la moitié de sa course au pire on s'en est en train de repiocher ça et c'est reparti allez on continue bon ben voilà on est presque arrivés on ferme le barre soleil au moins dans un genre oui ben maintenant que tu m'as dit ça je peux tout recommencer pas grave bon ben voilà on est presque arrivés il reste une petite demi-heure de route on est arrivés dans le plat pays là-bas ça change de la montagne qu'on a fait jusqu'à présent on a pas été emmerdé avec la voiture ça va bon allez on se retrouve quand la voiture est chargée bon on a récupéré la machine maintenant on est reparti sur le retour on va essayer de se trouver un petit coin pour manger et je vais vous faire une petite présentation de la voiture temps qu'on y est pendant la petite pause du midi bon ben voilà à toute voilà la voiture elle peine quand même allez courage plus que 5 heures bon donc voilà la machine une petite Micra Cup qui a participé à la Nissan Star Cup à l'époque qui a été repris par Drive Control une école de pilotage bon malheureusement ils ont viré la déco d'origine pour faire ça mais bon quand on regarde on dirait qu'en fait ils ont peint par dessus je ne sais pas si on va se rendre compte bon ça m'étonnerait qu'on puisse rattraper ça mais ouais c'est bien dommage en tout cas parce que bon ça lui enlève un petit peu de son charme bon voilà l'intérieur bon on voit qu'elle a servi à faire de la terre hop un peu croqué bon il y a l'arceau il y a les harnais elle est prête à rouler et elle démarre miraculeusement bon allez je vous montre le moteur ça va dire qu'elle a croqué ça ouais elle a un peu croqué bon voilà voilà la machine ouais ouais ça servit pour de la terre bon là c'est un peu dégueulasse je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce qu'il y a une réparation bien bien minable même moi je sous de mieux c'est pour dire quoi qu'est-ce qu'il y a j'ai envie tu sous-entends qu'elle est pas en parfait état la machine quoi elle est parfaite elle est nickel non voilà il y a un petit peu de taf de restauration mais bon c'est quand même une voiture qui a un palmarès qui a fait de la compétition qui a couru à l'époque ah oui il y a un petit détail que je vous ai pas montré le kilométrage je sais pas si on arrivera à le voir 20 000 km bon 20 000 bornes de pistes parce que oui elle a servi qu'à ça depuis sa sortie d'usine donc ben elle va continuer dans cette voie hein si il y a de l'eau encore bon bah première galère elle chauffe le ventilo il marche pas et si si il y a de l'eau tout à l'heure ça elle est en train de refroidir là toujours moi ? ouais c'est un peu déconné et non mais c'est juste parce qu'il marche pas le ventilo j'ai pu aller c'est 5 minutes et ça ira mieux hein l'avantage c'est que j'en vais pas là ouais ouais ah elle est presque au milieu là c'est bon hein elle commence un peu à réchauffer bon bah voilà on est à 60 on va sortir dès qu'on peut voilà pourquoi je voulais passer tout faire en route bon on est pas sorti d'affaire encore elle pèse son poids la petite derrière hein l'air de rien bah on va s'arrêter à l'air là on va un peu la laisser refroidir espérons que ça arrête de grimper là putain on est en haut de tout là ça peut plus monter normalement on est en haut de tout là ah bah met ta main au dessus tu vas voir s'il fait près ça fait un bruit bizarre bah quand même bruit de bulle putain tu vas voir quand on va être emmerdé on va te dire je te laveille c'est bon on va prendre problème quoi on va faire là c'est un verre oh putain quelle merde y'a même pas une calembois pour tenir ce putain de capot là si non y'en a plein ouais nickel bon bah voilà on est au milieu de la pampa et je crois que pour amener la remorque ce soir ça va être tendax enfin déjà si y'en a rien à ramener nous nous même ce soir aïe 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 miséricorde j'en fous moi je suis en vacances ouais Nayan tu bosses demain ? ah merde je commence à quelle heure ? ah bon ben on a laissé le bouchon à moitié ouvert le bouchon d'emplissage de la flotte là ça roule mais enfin ça a pas l'air de chauffer on roule doucement faut faire attention bon on coisse les doigts on verra si on dort dans la voiture ou à la maison non le sec ah ça va le faire bon je crois qu'on a pas fini d'être emmerdé ça dégueule de partout on va laisser un peu refroidir là c'est de la grosse montée bon on fait un petit test on repart sans carrément le bouchon du radiateur on va voir ce que ça dit parce que là les fortes montées elles kiffent pas déjà on a un peu de chauffage on en refait le plein d'eau là dans une rivière enfin on remplit la bouteille dans une rivière voilà bon je pense qu'on va arriver en haut là ça va j'ai encore du chaud oh putain elle remonte oh putain elle remonte t'en es pas arrivé hein bon ben là on vient de on a fait un bon petit 60-70 km depuis le dernier arrêt qu'on refute de la flotte là c'est plus plat ça a l'air de tenir on a repassé cisteron une arrivée sur digne bon c'est après que ça recommence à bien crapauter donc euh on verra si on est emmerdé j'en ai ah putain il commence à être tiède hein d'ailleurs au chauffage mais bon au chauffage on verra ça on a 5 litres de flotte qu'on remplit dans les rivières machin fontaine qu'on arrive à trouver mais bon ben on rentre comme ça hein maintenant il reste 2h de route on a taillé déjà ce matin 6h et c'est 16h20 voilà bon allez on continue bon là on recommence à attaquer un peu le sinueux on a passé digne et tout donc je pense que c'est là qu'on va re-être emmerdé donc on va bien voir hein on est à quoi à 1h de la... non un peu plus d'1h 1h et demie 1h et quart oh putain bon allez on va se dire 2h et quart avec tout les fois où il faut s'arrêter pour l'instant ça va elle bouge pas trop et bon on va voir après hein surtout que là on peut plus avoir de flotte on est à 5 litres après on est comme des fruits c'est Castellan ouais Castellan ah ça monte un peu non ça va ça reste raisonneur de toute manière depuis qu'on a part au foutu d'eau il doit pas en rester beaucoup non parce qu'il faut pas qu'il est froid non il est chaud moi il sort froid c'est bon t'inquiète tant qu'il y en a devant du chaud il n'y a pas besoin aïe 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 c'était en dessous du trait maintenant c'est dessus et en plus il y a un radar voilà petit contrôle des sangles petit arrêt pipi et petit arrêt niveau d'eau voilà pas réchauffé normalement on est pas mal il reste une heure et quelques de route bon allez on va aller contrôler si on a bouffé et au pire il y a de la flotte pour refaire le niveau bon il y a pas le... avec le poigne tu le peux pas ? merde ça ça C'est parti. Bon ben voilà, bien arrivé à la maison, après ce trajet fort en émotions. Bon ben on va essayer de se faire un petit tour un peu plus complet de la voiture. Bon donc déjà on a deux jantes Cup d'un côté, de l'autre c'est des jantes d'origine. Un amortisseur, on a des ressorts Apex, bon la marque des amorteaux je ne me vois pas trop, je ne peux pas vous dire. Le frein avant est un petit peu plus gros, en ventilé. Un espèce d'arceau arrière là, un pare-buff, bon comme ça faisait de la terre et certaines de la glace, je suppose que c'était pour éviter un peu les dingueries que tout le monde se rende dedans. Un béquet spécifique aussi, troisième feu stop, tout ça ce n'est pas d'origine. Voilà, voilà, les jantes de l'autre côté, là on les voit mieux. En 13, je pense que je vais la laisser en 13, il n'y a pas besoin de plus pour 75 chevaux. On voit encore qu'il y a la déco d'origine de Soumen, mais bon ça, je pense que c'est mort, je ne pense pas qu'on puisse enlever la peinture sans enlever la déco. Dites-moi s'il y a des carrossiers qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour entrer là-dedans, hop, ça démarre au quart. Bon par contre, le frein à main, ce n'est pas qu'ils ne tiennent pas, c'est qu'ils ont enlevé le cran pour pouvoir tirer des câbles. Du coup, à part par la vitesse, il y a un peu de taf. On va se rejeter un coup d'œil au moteur. Bon déjà, ça aussi, il faudra réparer toutes les ailes. Alors là, oui, aussi, il y a une spécificité, elle ne passe pas à la marche arrière. Donc, soi-disant, ce serait à cause de cette plaque qui frotte contre la tinguerie. On verra ça au démontage, de toute manière, elle va passer un petit peu en petite restauration. Il y a un cardan qui est complètement déglingué aussi. Il n'est même pas aux éroulés. Le capot qui a bien croqué. Donc voilà, là, c'est un petit 1.3 litre 16 soupapes d'origine. Bon là, on peut voir que les coupelles aussi sont bien bien déglinguées. Il y a juste une ligne avec un collecteur, ouais, 4, 2, 1. Un silencieux d'origine. Même ça. Bon, voilà, il y a un petit peu de taf de restauration. Un petit peu, beaucoup. Mais bon, déjà, si on veut vraiment la faire propre, c'est le genre de truc. Pour vraiment la faire propre, c'est du travail. Après, pour la faire rouler, il ne faut pas non plus... Oh, putain, qu'est-ce que c'est ces soudures-là ? Elle est un peu croquée quand même. De l'autre côté, ça va, c'est un peu plus clean. Enfin voilà, c'est une caisse qui a dû vécu. Bon, ben ça y est, ça au moins, c'est réglé. Voilà la bête. Bon, ben voilà, si ce petit périple vous a plu, ou si vous voulez suivre le projet de la restauration de cette petite Micra Cup, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook et sur Instagram, Ricoh Motorsport. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501